Lors de nos réunions, nous avons décidé de faire une pause sur les grands travaux et d'axer nos efforts sur l'entretien et la réhabilitation de notre patrimoine. Le centre ancien a souvent été au cœur d'une discussion. Nous avons la chance de posséder un patrimoine immobilier chargé d'histoire. La place François-Terre date du XVIIIe siècle. Sa fontaine centrale a été construite en 1880 pour célébrer l'arrivée de l'eau potable sur Velot. Le Moulin de la République, qui date du XVIe siècle. Nous avons aussi l'air de Batage de la Talin, la mairie historique du Vieux-Village et Jean-Passe. Dans un premier temps, nous devrons finaliser le chantier de la Place Caire. Cette place est très importante dans le cœur des Velotiers. Nous consulterons les habitants et les commerçants pour nous aider à prendre des bonnes décisions. Ce sera un très bon point de départ pour nos futurs projets que nous mènerons dans le respect de la valeur de l'histoire et des traditions architecturales. Car c'est un patrimoine que nous devrons transmettre aux futures générations. Mais la richesse de Velot ne se limite pas qu'au centre ancien. Nous avons la chance d'avoir de nombreux bâtiments et équipements publics répartis sur notre commune. Écoles, crèches, foyers, gymnases, dojos et j'en passe. Certains de ces bâtiments sont récents ou ont été remis en état. Et d'autres sont vieillissants et nécessitent des travaux de réhabilitation. Par exemple, nos gymnases, Albert Camus, la Bastide Bertin et Roger Coudert, nous travaillerons en priorité sur les problèmes d'étanchéité, l'isolation et la consommation énergétique. Nous essaierons de les rendre plus agréables à utiliser et très économes, voire autonomes en énergie. Les voiries. Comme vous avez pu le constater, les voiries du centre-ville sont en cours de rénovation. Mais dans les zones éloignées du centre-ville, nous avons des routes et des chemins qui sont parfois en très mauvais état. Nous planifierons des travaux pour les réparer et les rendre plus sécuritaires. L'entretien des massifs forestiers. Nous avons la chance d'avoir sur notre commune des associations très investies sur ce sujet. La RENS, la Société de chasse et le Comité des feux et forêts. C'est avec grand plaisir que nous travaillerons en étroite collaboration avec ces hommes et ces femmes qui donnent de leur temps et sont déjà très engagés dans la protection de nos massifs. Nous devons aussi travailler sur les réseaux pour réduire nos consommations. L'éclairage public en France représente 41% de la dépasse électrique des collectivités. Pour info, sur Volo, nous avons 1200 points lumineux. Il nous faudra moderniser nos installations, nous équiper avec du matériel économe en énergie, des capteurs et globalement baisser le niveau d'éclairage. En résumé, il faudra éclairer là où il faut, quand il faut, mais pas trop. L'arrosage des espaces verts. L'eau est une ressource naturelle qu'il ne faut pas gaspiller. Nous planterons en priorité des essences locales, peu consommatrices d'eau, adapterons et moderniserons les systèmes d'arrosage. afin de réduire la consommation, ne pas arroser les trottoirs ou la chaussée quand il pleut. Les enjeux sont à la fois environnementaux, réduction de l'empreinte carbone, diminution de la pollution lumineuse nocturne, sécuritaire et économique. Réduction des factures d'au moins 50%, avec un retour sur investissement rapide, car possibilité d'obtenir des subventions et du financement. Nous nous engageons à travailler en toute transparence. Vous serez bien sûr informés, mais aussi consultés pour les points importants, afin de nous aider à prendre les bonnes décisions dans l'intérêt collectif. Merci. 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 Merci.